Le premier que nous connaissons, Gyontu Samu, intronisé en 1665 et son règne a pris fin en 1701. Il a eu donc 36 ans de règne. Ce roi est un contemporain de Louis XIV. Le suivant, Agyoia Samu. Et celui qui le succédera aussi s'appelle Aleug Samu. Après Aleug Samu, nous avons Andine Samu. Après Andine, lui succédera Kougamidyo Samu. Après Kougamidyo, Ahomusel Samu. Et le successeur d'Ahomusel, Cécilon Devu Samu, intronisé en 1909 et a régné 61 ans et a disparu en avril 1970. Sibu Kyan Samu le succédera au trône. Intronisé en 1974, il a connu un règne de 43 ans et a disparu en février 2017. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le nouveau roi du royaume de Moulombkasa, Sibile Samu. Il est important pour nous de préciser qu'avant ces neuf rois cités ci-dessus, il y a eu d'autres rois que nos sages ont jugé bon de ne pas divulguer les noms pour des raisons culturelles. Une des raisons que nos sages nous ont données est que ces rois n'ont pas connu un long temps de règne et seraient disparus très jeunes. Et dans la tradition diola, quand quelqu'un décède à un âge très jeune et surtout un roi, cela est vu comme un sacrilège, une malédiction. Du coup, son prénom n'est plus prononcé au milieu de la société et ceux qui portaient le même prénom changent aussitôt de prénom. Ce que nous appelons Andiola Kassa Kaholungen. Parfois, tout ce qui est comme photos ou papiers pouvant consulter un souvenir du défunt est déchiré ou brûlé. Et c'est pour cette raison que les sages ont jugé que ces premiers rois qui n'ont pas connu un long temps de règne on ne devait pas citer leur nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada